Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je suis appelé à revenir parler aujourd'hui, c'est un honneur d'être appelé à venir parler. Je voulais discuter de deux, trois idées sur la psychologie transcendantale, j'espère que ce message prenait ce qui résonne avec vous, bien sûr. C'est qu'en réalité, dans cette incarnation, il y a trois possibilités de conclusion. L'ascension, rester sur la terre, continuer l'ascension, sinon il y a la mort ou l'évacuation. On peut demander d'être évacué, d'être évacué, il y a une chose sur deux, généralement, pour que ça soit accepté, pour revenir, vivre dans l'abondance du nirvana, avec notre âme jumelle, dans les vaisseaux. Mais enfin bon, la terre a besoin de nous ici, parce que c'est vraiment la communauté des travailleurs de lumière qui est en charge de déterminer le futur de la planète, c'est là où ça se passe. Donc c'est très important, au plus il y a de conscience sur terre, au plus la voie sera claire pour l'humanité de créer un futur libéré. Et donc, parce qu'on est venu pour incarner, d'offrir une expérience physique à l'être suprême, à Dieu. Il est tellement grandieux, tellement grand, il ne peut pas, donc il utilise ces véhicules que nous sommes pour s'incarner dans des mondes physiques. On est tous une facette du tout. Et donc, tout le monde également a un pouvoir égal sur cette connaissance. Ce qu'on cherche, c'est la voie, une voie douce, la voie du milieu, une voie équilibrée, vivre dans la joie, la paix et l'harmonie. Tout ce qui se passe dans l'univers doit arriver en douceur. Ce qui vient de Dieu vient toujours en douceur, il n'y a pas de brutalité dans le... Même si Dieu est agitation à l'infini, il est agité à l'infini dans toutes les particules, dans tous les atomes, dans toutes les cellules, dans tous les êtres. Mais enfin bon, ce qui est important, c'est de vraiment briser la connexion avec toutes les énergies inférieures. Vraiment être complètement hermétique, ne plus leur donner aucun pouvoir. Parce que l'état paradisiaque, c'est un état d'être intégré. Et c'est une vision qui descend, qui nous traverse. Et donc, ce qu'on cherche, c'est d'arriver à l'expérience que notre âme, notre âme qui est notre être éternel, veut vraiment vivre. C'est-à-dire vivre dans la plénitude de notre être multidimensionnel. Le challenge, c'est d'arriver à rendre le monde astral, le monde des projections de toute cette lumière et de cette conscience et de cette expérience, quand on est intégré dans ses dimensions supérieures, le rendre physique et matériel, pour le vivre en vrai, plutôt que dans les plans astraux. Vivre dans les plans astraux, c'est très agréable de toute manière. Le monde du rêve, c'est très flexible, c'est très malléable. On apprend à travailler avec tout ça. Mais enfin, plus on est avancé, au moins on a besoin du passé et du futur. On est dans l'attente de la surprise de chaque moment présent. C'est important de rester ouvert à ça, à confiance et de les flotter avec les énergies du moment. Bien sûr, il y a deux grandes forces qui s'opposent dans cette bataille de la psyché sur cette planète. C'est les forces christiques de la lumière et les forces lucifériennes de l'obscurité, de toute manière. Parce que toutes ces forces sombres, elles n'ont qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir de distraire. C'est-à-dire que si on regarde les médias, on regarde exactement ce que disent les médias et on regarde à 180 degrés, on voit ce qui se passe. Parce que c'est toujours l'opposé de ce qui est vraiment en train de se passer. C'est des illusionnistes. Alors que les forces du Christ, on travaille à travers le pouvoir de la magie, de l'amour, de l'inclusion, de la guérison, de la conscience. Je sens que la cache va s'ouvrir. L'esprit n'arrête pas de me parler de la cache. Donc ça, je suis très, très excité. C'est quelque chose de très excitant. Je voulais aussi parler de sexualité. La sexualité, le principe de rechercher un partenaire externe, c'est une sorte d'impératif biologique. Tous les êtres, on a besoin de ces questions. La sexualité, c'est vraiment ce qui a été donné, c'est quelque chose de sacré qui a été donné. pour la diversité infinie et la reproduction éternelle des espèces. Mais à un moment donné, on cherche ce partenaire intérieur qui est la source, qui est Dieu, qui est la femme idéale pour un homme, ou l'homme idéal pour une femme aussi. Et donc, ça n'empêche pas les rapports extérieurs. Mais enfin, c'est des choses qui... On doit harmoniser ça, parce qu'il y a tout cet impératif d'équilibrer entre le positif et le négatif, le féminin et le masculin. Donc, on doit arriver à équilibrer tout ça. C'est très important. Je referai peut-être des vidéos là-dessus, parce que bon, c'est des choses... Enfin bon, c'est des choses aussi qui ont été extrêmement... Qui ont été renversées. Tout ce qui fonctionnait avant, tous les triangles ont été renversés pour que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a besoin de rétablir, de demander au créateur de rétablir l'ordre des choses, l'ordre divin. En réalité, c'est de penser à se tourner vers le centre de la gloire, le centre du paradis, la demeure des dieux éternels. C'est vraiment un souvenir. Alors qu'en réalité, ces dieux éternels au paradis n'interfèrent pas dans l'évolution de l'univers. Normalement, c'est le Père et la Mère Dieu, et l'un, l'être suprême, qui coordonne les forces d'évolution. Mais sur cette planète, on a poussé les bouchons tellement loin, les forces sombres, qu'à un moment donné, le créateur premier a dit non, c'est fini. Et donc, ça a changé. Et on va voir tous ces changements de toute manière. Et donc, oui, parce que bon, tout est une question d'énergie et d'équilibre entre le positif et le négatif. Donc, c'est vraiment une question de fusion avec la source, en réalité. C'est une fusion, mais aucune fusion avec les choses inférieures. Aucune fusion d'abord avec la source, seulement avec la source. Honnêtement, c'est un conseil que je vous donne. Après ça, on fuse notre énergie dans ces rapports intimes. Mais même, on reste individuel. C'est-à-dire que même quand on a des rapports intimes avec quelqu'un, il faut rester être son être soi-même et que la relation soit une entité indépendante. Une entité, c'est dans les conversations avec Dieu, il avait pris cet exemple. Tom et Marie se rencontrent, leur relation, c'est Tom-Marie. Mais Tom est Tom et Marie est Marie. Donc, il y a beaucoup de transformations profondes qui sont en train, au niveau de la conscience, on doit remettre à jour notre conscience un peu tous les jours. Savoir que la source, c'est la force qui fait tout fonctionner tout le temps. C'est la seule force qui fait que tout fonctionne. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Tout le monde sait que la réalité existe, mais bon, seul Dieu sait pourquoi et comment tout fonctionne. Et tout le monde vit dans sa réalité. Mais dès qu'on se connecte au-delà des plans de la matrice, de la dualité et tout ça, dans l'unité, on est connecté au tout, c'est beaucoup plus grandieux. On ne peut pas connecter au tout, 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 parce que tout, 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 c'est beaucoup trop, trop. Mais on expand notre conscience pour connecter à des collectifs beaucoup plus vastes. Parce qu'au niveau physique, au niveau du matériel et du physique, je fais mes perspectives, encore une fois, mais c'est ce qu'on veut, c'est l'âme. Moi, je vois que c'est l'âme. En réalité, tout revient de l'esprit, mais c'est l'âme qui conduit le flot d'évolution dans le monde physique. Donc, il y a les choses de l'égo et de l'âme. L'égo, c'est celui qui a toutes ses croyances mortelles. Et l'âme, c'est ce qui conduit le flot. Donc, quand on connecte à l'âme, on est connecté au cœur, on est connecté au vrai. On peut affecter les êtres et les choses et les situations de manière beaucoup plus profonde que si on les aborde d'un point de vue purement mental. Donc, ça, c'est arrivé d'être vraiment connecté au niveau du cœur et du mental et d'être dans notre pouvoir et connecté à la source, bien sûr. Et donc, voilà, c'est juste quelques idées que je voulais... En réalité, le plan de l'univers, je ne suis absolument pas conscient du plan de l'univers. Il y a des centaines de dimensions. Et des fois, il peut se passer quelque chose dans une dimension très élevée qui change tout dans notre réalité physique. mais c'est tout un procédé de complition qui se fait progressivement pour que toutes les énergies, jusqu'au moment où, bon... C'est assez magique, c'est se tourner vers le côté magique de la vie. Donc, voilà, le challenge, c'est que nos rêves deviennent des réalités. Continue à cultiver le rêve, cultiver et rester doux, rester gentil, rester dans la douceur de la réceptivité, dans le calme, si c'est possible. respirer, il y a beaucoup de changements qui arrivent. Donc, voilà, écoutez, j'ai eu une minute, c'est bon, c'est un message. Je vais finir avec une chanson, je ne sais pas, j'ai tiré une carte ? J'ai déjà tiré une carte, je ne sais pas si j'ai tiré une carte. Un oracle pour la journée. Je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. Je vais chanter un capé là. La carte de la journée, c'est le chaos et le conflit. Il faut laisser remonter toutes ces choses qui sont en désaccord avec le divin pour arriver à ce qu'elles soient visibles, exposées, transmutées, transformées. Il y a le pluton qui travaille actuellement. Il ne faut pas résister aux changements. Il faut avoir confiance dans le changement et aller avec les changements. Vraiment, pour que tout ce qui n'est plus nécessaire puisse s'évacuer, et il y a un nouvel ordre divin qui va se former après ça. Tu as des trois oracles en plus, allez, on va voir. Il y a une carte qui s'est échappée, c'est l'outsider. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui regarde la vie, il regarde des choses extraordinaires, mais il a l'impression de ne pas pouvoir participer. En réalité, la porte n'est pas fermée. Donc quand il sera prêt, il va ouvrir le cadenet. Il n'y a même pas besoin de clé, la porte est ouverte. Et l'autre carte qu'il y a, c'est le maître. C'est notre maîtrise. On doit arriver à la maîtrise du moment présent, de l'acceptation. Donc voilà, ça suffit. Il faut lâcher prise de tout le reste. Je vais finir avec cette chanson qui parlait du mois d'avril. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais la chanter. Elle parle du mois d'avril. C'est une chanson de Serge Gainsbourg. Ça s'appelle La Javanesse. Merci d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Merci de commenter. Ça nous permet d'interagir et de souscrire. Ça nous permet de rester en contact pour plein de choses qui arrivent. Et donc, ça s'appelle La Javanesse. « J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous. Mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. A votre avis, qu'avons-nous vu, de l'amour, de vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise, nous, nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain, vous, à l'amour, j'avais envie de voir en vous, cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu. Mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. Un mâche à Serge Gainsbourg, je vais retirer quelques cartes pour finir, pour conclure. Et, grand préparatif, grand préparatif, parce que les anges, la plus haute sagesse, l'observateur, c'est les rêves. On doit vraiment, c'est vraiment le challenge, c'est de rendre une vie, de créer une vie, d'arriver à manifester une vie paradisiaque. D'abord, on doit connecter avec les énergies et le ressentir. Mais après, on doit voir comment on peut le manifester sur Terre. La plus haute sagesse, c'est les choix. Tout est une question de choix. Quand on fait de nouveaux choix, la vie change. Ce qu'il faut comprendre, c'est le bonheur. Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Qu'est-ce qui nous apporte la joie ? Ce qu'il faut faire, c'est la libération. Il faut se libérer de toutes les chaînes. Et l'aboutissant, ça va être l'intuition, le pouvoir de réceptivité des pouvoirs psychiques et de la connaissance transcendantale. Voilà, écoutez, je vous salue. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Salah.